Valondon, Utrillo, Uther ou la Trinité maudite, la femme, le fils et le beau-père, trois artistes excentriques et sulfureux. Ils ont délaissé Montmartre et Degas, Renoir, Braque pendant dix ans, du 1923 à 1932, pour venir peindre dans l'Ain le petit genre de la peinture, nature morte, portraits et paysages, histoire de se renouveler. Par exemple, on le voit très bien dans les œuvres de Maurice Utrillo, on passe d'une période dite blanche, qui est caractéristique de la période de Montmartre, à une période beaucoup plus riche en couleurs, dans une palette qui se rafraîchit. Dix ans pendant lesquels, au château de Saint-Bernard, ils ont organisé une véritable communauté d'artistes autour d'eux, des artistes lyonnais du mouvement Zignard. Pourquoi les a-t-on appelés les Zignards ? Eh bien parce qu'ils en avaient assez, ces peintres-là, originaires de Lyon, d'antan, de la part des peintres parisiens, que les lyonnais étaient des Zignards en matière de peinture. Et donc ils ont pris le contre-pied de cela, et ils se sont appelés les Zignards. Avec les œuvres de la Trinité maudite et des locaux tels que Morillon, Ponchon ou Sénard, ce sont plus de 150 œuvres que le musée Digny présente jusqu'au 12 février. C'est aujourd'hui dimanche, tiens ma jolie maman, voici des roses blanches, toi qui les aimes tant, va quand je serai grand... Merci. Merci.